Hydro-Québec a commencé à installer ce qu'on appelle des compteurs intelligents et vous avez vu des reportages de des gens qui disent on se retrouve c'est pas une bonne idée parce que on entend des bruits puis il y a même des personnes qui affirment on se sent mal depuis qu'on a installé parce qu'on l'a fait de façon expérimentale dans certains secteurs notamment dans le secteur de la Montérégie et Hydro-Québec dit non il n'y a pas de quoi parce que dans le fond c'est des petites émissions c'est tout petit minuscule menu et ça paraît pas sauf que on a découvert en progressant là-dedans qu'il y a des gens qui sont électrosensibles c'est à dire des gens qui développent une espèce d'allergie une intolérance aux ondes et quand on parle des ondes on parle de cellulaire micro-ondes etc enfin on va essayer de comprendre ce que ça veut dire avec quelqu'un justement qui est électrosensible il s'agit de Mme Véronique Riopelle qui est avec nous bonsoir vous êtes électrosensible ça veut dire quoi ça exactement ça veut dire que je réagis dans le fond au champ électromagnétique aujourd'hui je vais quand même beaucoup mieux mais il y avait un temps que j'étais très électrosensible donc avoir de la difficulté à tolérer toute technologie sans fil cellulaire même des appareils électroménagers un four juste un four conventionnel ou quoi que ce soit vous êtes venu il faut le souligner parce qu'il y en a des ondes dans un studio de télé moi j'ai des écouteurs sans fil donc il y a des ondes il y a des ondes un peu partout vous êtes venu il y a quelques jours pour voir si vous 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 sentez rayé pour mal si j'étais capable de tolérer l'environnement c'est sûr que je resterai pas ici je pourrais pas venir vous voir à tous les jours mais je suis venu dans le fond tester le studio pour voir si j'étais capable de tolérer pour un cours entre eux alors qu'est ce que disons que vous actionnez un micro ondes qu'est ce que ça faisait vous dites maintenant en parlant un peu de la thérapie parce que ça vous avez réussi à contrôler davantage mieux au pire qu'est ce que ça faisait si vous étiez près d'un micro au pire ça commençait par des maux de tête des chocs électriques tête et visage une vision embrouillée une pression dans mes yeux et ça a progressé très rapidement jusqu'à même des convulsions en convulsions je rentrais en convulsions mes vaisseaux sanguins éclataient alors mes yeux se remplissaient de sang et c'est allé jusqu'à une paralysie de mes jambes paralysie oui une paralysie de mes jambes alors si on ouvrait c'est même pas moi si on ouvrait un cellulaire à proximité de moi mes jambes ne me soutenait plus c'était toujours la même chose ma jambe droite tournait complètement vers l'extérieur et bloquait et je savais que j'avais environ une minute ou deux pour me rendre à une chaise ou un lit sinon je me ramasse à terre non c'est pas capable de supporter votre poids mes jambes lâchaient je ne les sentais plus ils me lâchaient complètement en présence de technologie sans fil au pire de ma condition alors quand on pense aux sans fil on a parlé du cellulaire on parle du micro-ondes qui sécrète des ondes aussi mais je pense à vos appareils téléphoniques maintenant il y en a partout dans toute l'été est-ce que c'est assez fort pour vous déranger ça aussi moi je dois vivre dans un environnement où il n'y a pas de technologie sans fil c'est sûr que aujourd'hui comme je vais mieux je suis capable en sortir voyager en auto tout ça mais les environnements où je passe un temps plus prolongé donc à la maison au bureau tout ça il n'y a aucune technologie sans fil un wifi avec un ordinateur vous pouvez pas avoir un ordinateur portable non si vous allez par exemple dans un café parce qu'il y a des cafés internet là puis je dirais que la plupart des cafés maintenant ont installé ça allez prendre un café pour que les gens puissent eux puis tenir sur leur ordinateur ils ont donc des wifi vous pouvez pas aller là je n'y vais pas je les évite et qu'est ce que vous devez éviter à part ça alors bien dans le fond tout environnement où il ya une technologie wifi c'est sûr que si je réussis donc chez moi donc mon seuil si je peux dire diminue je peux récupérer au niveau physique alors c'est sûr qu'après bon je peux sortir peut-être aller un petit peu à la bibliothèque municipale me chercher un livre aller faire mes commissions tout ça mais je ne peux pas rester pour une période pour y aller acheter un bain dans un endroit où il ya cette organisation wifi mais pas il est resté je vais aller le manger dans mon auto c'est ça je vais aller le manger dans mon auto ou dans un parc un parc sans technologie ça peut prendre combien de temps avant de ressentir ça si vous vous assoyez dans l'endroit où il ya ce wifi je ne sais pas combien de temps ça dépend de mon taux d'exposition des jours avant c'est toujours une question de seuil on a tous comme un vase où dans le fond on accumule et on élimine donc ça dépend toujours à quoi j'ai été exposé dans les jours avant si j'ai été très exposé dans les jours d'avant ça peut prendre une quinzaine de minutes sinon je peux le tolérer une heure deux heures trois heures dépendamment de mon niveau à cette journée là on dit dans les symptômes les chocs électriques dans le visage comment ça fonctionne c'est une sensation dans le fond de vraiment de courant électrique dans le fond qui nous passe dans le corps il était surtout localiser au niveau de ma tête et au niveau de mon visage alors qu'est-ce que ça fait dans la tête ça fait comme si vous aviez un choc électrique en mettant votre doigt d'un pied exactement c'est comme si le choc qui passait dans la tête avec une grosse migraine et vous dites qu'il y a des veines qui éclataient ça veut dire que c'est pas c'est pas somatique là tu sais je serais pas capable de faire ça par moi même alors quand quand ça devenait très très intense mes vaisseaux sanguins éclataient et jusqu'à un point on voyait même plus le blanc de mes yeux alors mes yeux étaient complètement rouge et là les convulsions pouvait rentrer tout ça et les jambes lâchaient au pire de ma convulsions oui expliquez moi comment vous avez fait le lien parce que ça a pu être n'importe quelle maladie au début quand on commençait à entrer en convulsions ils ont peut-être dit c'est l'épilepsie ou je sais pas quoi comment ils ont fait les médecins pour faire un rapprochement entre les technologies et votre état de santé un an avant que je suis devenue électro sensible j'ai eu un empoisonnement sévère et suite à un empoisonnement sévère aux pesticides et suite à ça j'ai développé des allergies en série ça a commencé par tout ce qui est bon pesticides parfum assouplisseur tout ça donc j'étais déjà comme à l'écoute dans le fond de réaction allergique si je peux dire et j'avais déjà un diagnostic l'hypersensibilité aux produits chimiques et donc un an après quand j'ai commencé à réagir dans le fond au champ électromagnétique c'était comme évident que c'était ça parce que faisait un an déjà que j'avais une certaine hypersensibilité et l'hypersensibilité a progressé vers l'électro sensibilité mais parle moi de la première fois par exemple que vous actionnez micro-ondes puis vous avez un choc là est-ce que vous faites le lien c'est sûr que sur le coup ben là tu dis bon j'ai mal à la tête tout ça mais là après ça même pas j'ai fait des tests moi-même je suis pas j'étais pas une personne qui avait mal à la tête alors donc et j'étais pas quelqu'un non plus qui utilisait beaucoup le micro-ondes alors mais quand je mettais quelque chose dans le micro-ondes de l'appareil même chose avec le cellulaire si j'ouvrais mon cellulaire et je parlais tout de suite choc électrique maux de tête vision embrouillée pression dans les yeux j'arrêtais le cellulaire et ça s'abstompait donc le lien était évident ben oui je comprends ça veut dire qu'on dit à tout le monde on fait plus rien dans le micro-ondes donc comment vous faites vous allez voir la médecine puis il vous confirme ça avec des tests ou c'est plus ben en fait comme j'ai moi j'avais déjà un diagnostic d'hypersensibilité chimique environnementale alors quand je suis allée voir mon médecin qui se spécialisait en médecine environnementale et je lui ai rapporté mes nouvelles réactions pour lui c'était évident que j'avais progressé que la maladie avait progressé vers l'électro sensibilité il a confirmé le diagnostic et il y a des niveaux de sensibilité et vous m'avez dit bon je peux tolérer des heures mais pendant un petit bout de temps vous étiez pas à tolérer une seconde j'ai dû vivre isolée j'ai vécu isolée dans un logement avec ma mère combien de temps ? plusieurs mois je dirais un 6 mois 6 mois vraiment sans... est-ce que vous pouviez écouter la radio par exemple c'est des ondes la radio ? non vous pouvez pas écouter la radio ? j'ai vécu il y a eu un 2 mois de cette période là que j'ai vécu sans électricité janvier février sans chauffage les breakers fermés et lorsque ma mère allumait un breaker pour partir la cuisinière pour nous faire à manger je rentrais en convulsion en convulsion ? j'entrais pas aussitôt qu'il y avait juste un peu d'électricité vous le sentiez dans votre corps ? c'est allé jusqu'à ce point là on voyait ma tête sauter sur l'oreille à ce moment là j'étais à l'été j'étais même pas dans la même pièce j'étais dans le salon le lit était là la cuisine était au fond de l'appartement et juste le fait d'ouvrir la cuisinière je rentrais en convulsion ma mère voyait ma tête sauter sur l'oreille ça devait pas lui dire de faire le souper on avait même pas de frigidaire on avait une glacière sur le balcon est-ce que vous deviez vous sortir un peu plus d'un moment là ? je pouvais pas à ce moment là je pouvais pas marcher alors ça a été vraiment quelque chose je me suis rendue si je peux dire jusqu'au bout de l'électrosensibilité puis tranquillement après ça j'ai décidé alors là c'est quoi une sensibilité c'est plus qu'aux ondes ? si c'est l'électricité c'est parce que c'est le champ magnétique que crée l'électricité ? c'est ça parce qu'il y a différents types de champs alors on a des champs électriques, on a des champs magnétiques et on parle aussi avec tout ce qui est radiofréquence, micro-ondes alors c'est sûr que je réagissais énormément à tout ce qui est micro-ondes, radiofréquence mais juste le fait donc d'allumer la cuisinière et donc de créer un champ magnétique je réagissais à ce champ magnétique et normalement ça devait être épouvantable vous lui deviez vous demander pendant deux mois pas d'électricité, pas de chauffage, pas de frigo, rien vous lui disiez je ne suis plus un être humain on était en mode survie on était juste en mode survie il y a des soirs honnêtement que je fermais les yeux et je ne savais pas si j'allais les rouvrir le lendemain matin c'est allé à ce point là vous aviez peur que ça vous coûte la vie ? mais j'étais tellement il y a un temps que j'étais halitée j'étais couverte de douleurs j'étais couverte de douleurs au haut je ne sentais plus mes jambes je rentrais en convulsion juste parce qu'on utilisait un simple appareil dans la maison j'étais littéralement épuisée je ne pouvais plus sortir c'est sûr que je ne pouvais pas gagner ma vie je ne pouvais même pas aller faire l'épicerie je ne pouvais pas m'occuper de moi-même et j'étais complètement à bout physiquement j'avais tellement plus de force musculaire que je n'aurais pas été capable de soulever ce verre d'eau-ci alors on devait m'amener un plateau avec un verre d'eau, avec une paille et j'avais juste la force de lever ma tête et de boire avec la paille alors c'est allé jusque-là alors il y a des soirs effectivement que tu fermes tes yeux et tu ne sais pas si tu vas les rouvrir dans le même matin ouais si vous voulez on fait une pause puis vous allez m'expliquer comment vous allez passer au travail puis vous allez me dire comment vous voyez ça les compteurs intelligents dans trois minutes après la pause vous êtes électro-sensible vous avez raconté votre réalité vraiment quand on dit être sensible c'est être ultra sensible comment vous avez réussi à vous refaire une vie ? j'ai travaillé à deux niveaux donc au niveau environnement si je peux dire et sur moi alors avec mon médecin qui se spécialisait en médecine environnementale j'ai travaillé aussi avec quatre naturopathes différents qui m'ont aidé au niveau nutrition, supplément des techniques aussi d'irrigation donc pour trouver l'équilibre entre sortir les toxines du système et redonner à mon corps les nutriments dont il y avait besoin alors j'ai travaillé à ce niveau-là par le mouvement aussi donc toute la réadaptation, retrouver une force musculaire, tout ça je suis physiothérapeute alors donc cette partie-là je l'ai fait par moi-même et de travailler aussi au niveau environnement donc d'avoir un environnement le plus sain possible où la charge électromagnétique est la plus basse possible ce qui veut dire que chez vous il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de micro-ondes maintenant il y a un frigidaire maintenant il y a un frigidaire maintenant donc il y a tout ce qui est technologie filée si je peux dire donc des téléphones avec fil, bien sûr les appareils électroménagers au niveau de la cuisine tout ça, mais aujourd'hui encore je n'écoute pas la télévision non je n'écoute pas la télévision mon ordinateur c'est vraiment un strict minimum un 30 minutes ici et là donc je suis physiothérapeute, je travaille avec les gens alors j'en ai rarement besoin mais voyez-vous par exemple dernièrement j'en ai fait de l'ordinateur j'ai fait du bénévolat pour la coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique et j'ai dû faire de l'ordinateur pour les aider et les premières fois ça a bien allé mais après quelques semaines je n'étais plus capable de le tolérer, les symptômes revenaient donc vous êtes prête avec ça toute votre vie? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas disons que c'est quand même le jour et la nuit avec ce que j'ai vu moi je comprends entre être comme vous décrivez ça avec les réflecteurs, avec les hommes et les autres si vous étiez en conviction exactement vous vous sentez bien actuellement? je suis correct ok, mais demain vous allez devoir vous reposer, c'est un effort pour vous d'être ici? justement comme la semaine passée dans les derniers jours quand je suis venue visiter le studio pour voir si je le tolérais ça m'a pris peut-être un 24 à 48 heures à m'en remettre plus fatiguée, plus réactive, tout ça puis tranquillement, en ne m'exposant plus à des phares champs électromagnétiques mon corps récupère et je peux continuer alors on va faire ça vite comment vous voyez les compteurs intelligents? parce qu'il y a des gens qui disent on s'encommodé, vous croyez ça? oui je le crois je le crois parce que je l'ai vécu et c'est sûr que c'est très difficile à concevoir parce que l'onde on la voit pas, on la sent pas tout ça mais elle est là et elle a un impact, elle a un impact physique et lorsqu'on regarde les exemples, qu'est-ce qui se passe ailleurs donc par exemple en Californie où ils ont les mêmes compteurs c'est des milliers de gens qui font des plaintes pour symptômes et les symptômes apparaissent quelques heures ou quelques jours après l'installation de ce compteur c'est des petites quantités, c'est des petits pics pics de temps en temps mais il y a l'effet cumulatif aussi, il y a l'effet dans le temps alors là ce qui arrive c'est que moi, donc si je prends mon exemple présentement je récupère parce que dans mon domicile j'ai un choix j'ai un choix de ne pas m'exposer à ces technologies sans fil là mais là on veut venir me mettre une technologie sans fil dans mon refuge, dans mon domicile qui émet, je crois que c'est 1440 fois à 2880 fois par jour alors même si on dit, bon on peut rentrer dans la question de la quantité d'ondes, tout ça l'effet est que l'onde il y a une présence continuelle et vous scientifiquement c'est prouvé, vous êtes malade avec ça, ça a pas bon sens donc il y a des gens qui peuvent être plus tolérants que vous mais qui sont quand même intolérants, c'est comme l'allergé, les niveaux d'allergé des gens qui peuvent éprouver quelque chose quand même oui exactement, à différents niveaux et ce qui arrive aujourd'hui c'est qu'on est bombardé partout on est bombardé quand on vient au centre-ville, quand on va travailler, quand on va dans le café internet, tout ça mais au moins on a le choix chez nous, dans notre domicile, de faire ce choix-là, de ne pas être bombardé donc Québec dit si vous voulez pas en avoir, peut-être qu'on pourrait vous payer puis pas en avoir si vous payez, qu'est-ce que vous dites de ça? mais pour, moi j'ai envoyé une lettre à Ido-Québec de non-consentement et j'ai expliqué mon cas, et tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est juste m'envoyer une petite lettre comme quoi que ça, les compteurs respectaient les normes et tout ça alors on n'a pas donné... vous n'avez pas l'intention de vous mettre un choix? pour l'instant, ils n'ont pas donné ce choix-là je vais continuer bien sûr de le récrire mais même si moi je n'ai pas de compteur, si tous mes voisins ont des compteurs c'est que le système, comment il fonctionne, c'est que chaque compteur est émetteur, récepteur alors tous les compteurs communiquent entre eux, il ne faut pas oublier les bornes collectrices aussi et ça se prend ensemble ce système mais les micro-ondes et les téléphones des autres ne rentrent pas chez vous? il y a une question de distance c'est sûr que si un voisin a un router sans fil, ça peut aller jusqu'à 100 pieds donc dépendamment de la distance, effectivement, là ça peut venir chez toi et il y a des ondes qui ont plus de micro-ondes, si je peux dire, que d'autres dépendamment du placement des émetteurs, des tours, etc. en tout cas, j'ai beaucoup apprécié que vous preniez le risque de venir sur mon plateau et je trouve ça intéressant parce que moi, dès la première fois quand on a parlé de ça je me suis dit, il y a sûrement des gens qui vivent ça d'une façon plus intense et effectivement, dans le cas où, on a vu que l'intensité ne peut atteindre des dimensions grammatiques merci beaucoup vous avez de bonne chance parce que j'espère qu'Hydro-Québec va abîmer si ce n'est pas évident ce qu'on vient d'entendre là, je ne sais pas comment vous allez comprendre ça restez là au retour on va parler avec une victime d'agression sexuelle qui merci